Le trafic de l'aéroport de Hambourg est bloqué dimanche 5 novembre par une prise d'otage sur le tarmac, après l'enlèvement présumé d'un enfant par son père dans le cadre d'un conflit familial, selon les autorités locales. Samedi soir, vers 20h, l'homme armé a enfoncé un portail de l'aéroport à bord de sa voiture et pénétré sur le tarmac, tirant deux fois en l'air et jetant deux bouteilles en feu, hors de l'habitacle, a précisé un porte-parole de la police. Cette dernière dit croire qu'un litige concernant la garde d'un enfant est à l'origine de cet incident. Selon elle, à bord de la voiture se trouvent un père et son enfant. L'épouse du conducteur de la voiture avait alerté la police de l'enlèvement de cet enfant, a indiqué un porte-parole de la police. Nous avons mobilisé des psychologues de la police et actuellement nous parlons avec l'auteur des faits, nous misons ici sur une solution négociée, a déclaré une porte-parole de la police, Sandra Levgrune, à la chaîne régionale de télévision publique NDR. Elle a qualifié de « très bon signe » que le père de famille soit resté en contact avec les autorités, depuis si longtemps.